Nous avons fait appel au Conseil national du Barreau, qui réunit l'ensemble des avocats, même s'il y a encore des associations particulières pour les bâtonniers de Paris, les bâtonniers de province, etc. Mais bon, voilà. Donc, il y a des difficultés, des excuses, des retards, peu importe. Nous avons ici Mme Corine Denois-Bainteux, qui est avocate, membre du Conseil de l'Ordre de Paris, qui, je suppose, plaide beaucoup dans les affaires familiales, et qui va nous donner la position du Conseil de l'Ordre de l'Ontario. Si Mme Poivet-Leclerc arrive, elle prend la parole après pour répondre aux questions qui seront éventuellement posées. Quant à Mme Aboudarame, elle s'excuse, elle n'a pas pu nous rejoindre, même si Sophie venait pour la voir d'Aix-en-Provence. Bon, parce que Mme Sophie Joassin est présente, ça je le dis pour l'extérieur. Voilà. Donc, Mme, vous pouvez... Je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Nous avons une heure en tout. On ne veut pas trop dépasser, parce que jusqu'à une heure et demie, ça dure ce matin. Voilà. Donc, et puis après, on prendra des questions. Merci, en tout cas. Merci, M. le rapporteur. Je vais peut-être effectivement faire un point suffisamment court pour permettre davantage de questions. Parce qu'en fait, je me suis permis de venir assister à diverses auditions que vous avez réalisées la semaine dernière et cette semaine. Et donc, j'ai pu cibler un peu les préoccupations que vous aviez. Par ailleurs, j'ai déjà rencontré certains d'entre vous, puisque je me suis déjà présentée devant vous il y a quelques mois. Et en substance, aujourd'hui, mon discours va être sensiblement le même et a pour objet de vous dire que le texte qui est présenté touche à des problématiques essentielles qui doivent être analysées en profondeur avec la plus grande prudence. Il ouvre le mariage au couple de même sexe en ayant pour objectif de mettre un terme aux différences existantes sur le plan juridique avec les couples hétérosexuels. Donc, comme je vous le disais, j'ai assisté à quelques auditions devant votre assemblée la semaine dernière et j'ai entendu finalement que vos interrogations portaient assez peu sur la question du mariage. Le droit au mariage entraîne un droit au divorce et en cela, évidemment, l'ouverture du mariage au couple de même sexe est évidemment une avancée juridique en termes de protection. Donc, je voudrais me concentrer, si vous voulez bien, sur la problématique de l'adoption, parce qu'elle doit s'accompagner d'une réflexion plus vaste sur une refonte totale de nos textes sur la filiation. Madame, le ministre de la Famille a été interrogé par un membre de votre assemblée il y a quelques jours sur le calendrier envisagé pour réformer la filiation. Je crois qu'elle n'a pas apporté de réponse précise sur ce calendrier et il semble que cela n'interviendrait pas avant le printemps comme cela a été initialement envisagé. Et c'est évidemment pour nous, praticiens de droit de la famille, ce qui est la préoccupation essentielle. Comme vous l'avez vu, j'ai assisté également aux auditions des professeurs de droit la semaine dernière. Et c'est intéressant parce que, quelles que soient finalement les prises de position individuelles, qu'on comprend à demi-mot, on voit que les juristes et les praticiens du droit parlent tous de la nécessité d'une réforme générale complète de la filiation. Ils vous parlent de la nécessité d'examiner les textes sur la filiation dans leur ensemble et pas seulement sur la base de ce seul projet, puisque c'est finalement les interrogations annexes qui sont les plus fondamentales ici. C'est un texte qui se veut protecteur des statuts de l'enfant, de sa place dans la société civile, et c'est difficilement contestable sur ce point, dans son principe, mais on doit veiller à une cohérence des textes et au fait que la protection que l'on souhaite apporter sera donc réelle. L'enfant ne choisit ni la famille dans laquelle il grandit, ni la séparation de ses parents. Dans les procédures de séparation, les magistrats, en pratique, s'intéressent, pour statuer sur la résidence de l'enfant, aux habitudes et aux repères que sont l'école, les amis, la famille et le couple parental au premier chef. Le fait qu'en cas de séparation, il n'y ait pas de lien juridique entre l'enfant et celui ou celle qu'il a élevé comme le sien, même s'il ne l'est juridiquement pas, est une réelle difficulté pour nous, parce que nous n'avons pas les moyens de garantir le maintien du lien de ce parent à l'enfant. Toute mesure qui permet notamment dans cette hypothèse la garantie du maintien du lien est évidemment intéressante pour nous en pratique. Mais mon propos, encore une fois, se veut incitatif à la plus grande prudence, dans la mesure où, compte tenu des enjeux, il est indispensable de prendre le temps de la réflexion, indispensable que cette réforme ne soit pas précipitée, qu'elle touche à toutes les questions qui doivent se poser et qu'elle n'entraîne pas des conséquences qui n'auraient pas été préalablement examinées. Puisqu'il s'agit d'avancer sur la reconnaissance en termes juridiques des familles homoparentales qui existent au demeurant déjà, la question serait de savoir s'il ne serait pas l'occasion de se demander ce qu'est la famille d'aujourd'hui et ce qu'on veut qu'elle soit demain. Ne serait-il pas l'occasion de se dire que les textes relatifs à la filiation doivent, en tout état de cause, être réformés sans plus attendre, parce qu'ils ne correspondent plus à la réalité des familles d'aujourd'hui, que les couples soient hétérosexuels ou homosexuels ? Ils ne correspondent plus à la réalité de la vie des gens que nous recevons dans nos cabinets, que nous ayons à assister des adultes ou que nous soyons avocats d'enfants. La refonte des textes est nécessaire, mais la réflexion doit être évidemment plus vaste et concerner non pas seulement l'adoption sur la base de textes qui vous est proposée, mais la PMA, la GPA, l'accès aux origines et la présomption de paternité peut-être. S'agissant de l'adoption, cette question doit être examinée à l'aune de différentes problématiques. Parlons d'abord du code civil qui en détermine les conditions. Pour mémoire, l'adoption, qu'elle soit plénière ou simple, est aujourd'hui seulement ouverte aux couples mariés depuis plus de deux ans, ainsi qu'à toute personne célibataire âgée de plus de 28 ans. L'adoption conjointe n'est pas ouverte aux concubins ou aux partenaires liés par un PAX. Au regard du texte qui permet le mariage pour tous les couples, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, on peut légitimement s'interroger sur le sens du maintien d'une telle catégorisation des couples accessibles à l'adoption. Quel en serait le sens si les couples homosexuels se trouvent contraints de se marier pour fonder une famille via l'adoption ? C'était les propos tenus par Martine Gros, sociologue qui a été entendue dans le cadre du projet de loi, et qui disait « Aujourd'hui, un enfant surdonné, hors mariage, seuls les couples homosexuels, devraient donc se marier pour être parents ensemble. » Ce qui crée donc une incohérence, vous le comprendrez bien. Parlons aussi des conditions dans lesquelles les adoptions interviennent en pratique. J'ai assisté aux auditions des représentants d'associations la semaine dernière, qui étaient tout à fait intéressantes, et on comprend qu'il n'existe pas apparemment de politique commune du territoire en matière d'adoption. Chaque conseil général et maître de son département en la matière, à tel point qu'à demi-mot, certaines associations expliquent qu'il existe aujourd'hui une sorte de forum shopping de l'adoption, que certains candidats choisissent de s'insérer dans tel ou tel département dans l'espoir d'accéder enfin au statut de parent. A défaut d'harmonisation des pratiques sur le plan national, on peut donc s'interroger sur l'avenir d'une adoption qui serait ouverte aux couples de même sexe. Comment s'assurer qu'au niveau national, aucune discrimination, donc si le texte aboutit, n'existera entre les dossiers des couples hétérosexuels et ceux des couples homosexuels ou encore de célibataires ? En l'État, quelle analyse pouvons-nous faire, nous, avocats, d'un droit qui n'entraîne pas des effets juridiques uniformes sur l'ensemble du territoire national ? Parlons des circonstances maintenant de la naissance de l'enfant dont on permet l'adoption par le conjoint. Première hypothèse, il peut s'agir d'un enfant élevé au sein d'un couple homosexuel, mais né d'une précédente union hétérosexuelle, mais nous savons que cette situation est tout à fait résiduelle. Deuxième hypothèse, il s'agit d'un enfant né du rapprochement d'un couple d'hommes et d'un couple de femmes, c'est-à-dire quatre adultes par an, quatre modes d'éducation différents, une multitude de délégations d'autorité parentale pour gérer le quotidien, huit grands-parents susceptibles d'agir pour obtenir un droit de visite et d'hébergement, et un contentieux catastrophique en cas de séparation avec un enfant qui perdra inévitablement les repères, qu'il aura sans doute eu déjà beaucoup de mal à construire. Indiscutablement, dans cette hypothèse, permettre l'adoption au sein des couples de même sexe simplifie la situation, c'est certain. Troisième hypothèse, une hypothèse très courante, nous le savons parfaitement, c'est l'enfant qui est né d'une procréation médicalement assistée ou d'une gestation pour autrui. Comme vous le savez, ces deux points ne sont pas abordés par le projet de loi, et il me paraît difficile de tenir un raisonnement juridique cohérent qui aboutit à conférer le droit d'adopter l'enfant du conjoint dans un couple de même sexe sans pour autant se positionner sur les circonstances de sa naissance. Un membre de votre Assemblée a interrogé Mme le garde des Sceaux sur le point de savoir si autoriser l'adoption n'entraînait pas de facto celle de l'ouverture très rapide à la PMA et la GPA. Évidemment, cette question est essentielle. Sur la GPA, Mme le garde des Sceaux a rappelé que le gouvernement n'envisageait pas de la rendre possible. Il est vrai que face au risque d'exploitation des plus pauvres par la marchandisation du corps de la gestatrice et la conciliation impossible de la GPA avec les principes juridiques du droit français, choisir d'ouvrir une telle voie semble difficile. Cependant, il ne faut pas nier la réalité. Aujourd'hui, en France, de nombreux enfants de couples homosexuels, mais aussi hétérosexuels, sont issus d'une gestation pour autrui malgré son interdiction qui est d'ordre public. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas faire transcrire sur les registres d'état civil français des actes pouvant pourtant valablement passer à l'étranger. Les enfants nés dans le cadre d'une gestation pour autrui ne disposaient que de leurs actes d'état civil étranger, ce qui nous posait bien évidemment le problème en pratique. Par la circulaire du 25 janvier dernier, le ministre de la Justice s'est penché sur la question de la nationalité de ses enfants. Et elle permet de ne pas pénaliser ses enfants puisque même si la GPA demeure strictement interdite, cette circulaire donne aux enfants qui ont la nationalité française en raison du lien de filiation qui les unit à leurs parents la possibilité de l'avoir reconnaître. C'est donc une avancée notable qui s'inscrit dans une conformité de nos textes. Sur la PMA maintenant, pour mémoire, elle est ouverte à tout couple composé d'un homme et d'une femme, qu'ils soient moiriers ou non, et désormais sans condition de vie commune, durée de vie commune. Il ne faut pas ignorer la réalité, une grande part des enfants de conjoints qui sont adoptés au sein d'un couple homosexuel sera issu de la PMA et ne pas permettre aux femmes de concevoir cet enfant dans un cadre légal reviendrait finalement à encourager, et à mon sens, le contournement de la loi française. Quelles que soient les positions prises sur ces différents sujets et sur toutes les réflexions qui découlent de la question de savoir s'il en doit ouvrir l'adoption aux couples de même sexe, il faut garder à l'esprit que l'adoption en tant que filiation choisie est un acte fort, une démarche active et une prise de responsabilité. Dans une évolution des textes vers une filiation juridique choisie, ne serait-il pas l'occasion de s'interroger sur le point de savoir si maintenir encore la révocabilité de l'adoption simple fait sens aujourd'hui ? Enfin, lorsque les thèmes de l'adoption ou de la procréation médicalement assistée sont évoqués, il est une question qu'on doit nécessairement envisager, et c'est celle de l'accès aux origines. Les textes internationaux prévoient un accès aux origines et pour mémoire à la Convention de New York et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant précisent que l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents. Ce n'est pas un droit impératif, mais c'est une indication d'une direction dans laquelle les États signataires doivent aller. Ce droit à connaître ses origines disparaît dans certaines hypothèses du droit interne et bien évidemment celle de l'accouchement sous X. Sur ce point, le droit français réaffirme son attachement à la vérité biologique, même si quelques évolutions ont marqué une ouverture. Je pense à l'article L222.6 du Code de l'action sociale et des familles qui utilise la formule « L'importance pour toute famille de connaître ses origines et son histoire ». Je pense aussi à la création d'une autorité indépendante pour recevoir les demandes d'accès aux origines des enfants nées sous ZIC, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Dans ce contexte, quid de la revendication des enfants nés dans une famille homoparentale, qu'ils soient issus d'une procréation médicalement assistée ou d'une gestation pour autrui ? Quid du don anonyme des gamètes et du risque de chute du nombre de donneurs ? Quid de la conciliation de cette recherche avec l'adoption ? Enfin, et pour finir, un mot sur l'action recherche de paternité. Pour mémoire, l'action recherche de paternité renvoie à l'article 327 du Code civil et permet à un enfant d'établir en justice sa filiation paternelle. Cette action recherche de paternité a-t-elle encore sa place en droit dans un monde qui voudrait s'orienter vers une prime à la filiation affective sur la filiation biologique ? Lors d'une précédente audition, Madame le sénateur Tasca évoquait la question de la recherche de paternité sur le plan du droit des femmes. Ce n'est pas une question qui m'a été posée à moi, mais je me permets d'avoir une réflexion sur ce point parce que c'est effectivement une question très intéressante. Et à mon sens, le lien biologique et les conséquences qu'on cherche à faire établir en pratique sont davantage de l'ordre du droit des hommes que celui du droit des femmes, parce que les contentieux que nous avons dans nos cabinets sont plus souvent menés par des hommes qui refusent d'être de simples géniteurs et qui revendiquent leur autorité parentale. Considérons cependant, par hypothèse, que la femme soit en demande d'établissement de la filiation. Peut-on encore, au terme d'une évolution de la filiation, autoriser une action recherche de paternité alors même qu'aucune vie commune n'a été partagée entre la mère et le géniteur de l'enfant ? Si l'on raisonne en termes de droit des femmes, il me semble qu'il réside plus aujourd'hui dans la possibilité de choisir d'être mère en ayant la faculté de recourir librement à la PMA en étant célibataire ou alors même qu'elle n'a aucun problème de stérilité mais qu'elle n'entretient pas de relations hétérosexuelles. En conclusion, la plus grande prudence s'impose. L'ouverture du mariage à tous les couples est une immense avancée pour notre droit mais la conciliation des intérêts avec le droit de la filiation n'est pas sans soulever de véritables questions de fond auxquelles le législateur devra bien évidemment répondre avec la plus grande attention. Le fait d'autoriser l'adoption ne règle que partiellement les difficultés en termes de rupture d'égalité. Il est donc tout à fait impossible de faire l'économie d'une réforme totale des textes de la filiation à très court terme. Je partage la position du membre de votre Assemblée qui avait interrogé le ministre de la Famille à ce sujet sur le calendrier des événements et je crois qu'il est souhaitable de fixer une échéance pour cette réforme globale de la filiation. Merci beaucoup Maître. Alors, on va prendre... Bon, moi je vous remercie de votre contribution qui pose toutes les questions que nous nous posons. Voilà, bon. Alors, c'est vrai qu'on ne s'interroge pas beaucoup sur l'ouverture du mariage de couple de même sexe parce que c'est une réalité qui a été votée par l'Assemblée nationale et que nous voterons. Bon, voilà. Ensuite, dans le texte, on prévoit l'adoption par ces couples. Ces articles concernent en fait tous les couples et pas seulement les couples homosexuels. Donc, là-dessus, nous avons des interrogations sur la rédaction des articles. Nous avons des modifications qui seront faites, notamment sur le nom, notamment sur les doubles ou les quadruples filiations, adoptives notamment, bon, pour essayer de limiter tous ces cas-là. Ce qui concerne d'ailleurs tous les couples. Ensuite, c'est vrai que dans ce texte-là, le gouvernement n'a pas voulu en mettre plus et que, d'après ce qu'a dit Mme Bertinotti l'autre jour, il y aurait un projet de loi dite famille, mais qui ne sera pas que famille, je suppose, qui viendrait à l'automne après consultation des documents nationales d'éthique, notamment sur la PMA. Bon, là-dessus, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui, je ne veux pas le truc. Moi, je dis à Mme Bertinotti qu'il faut très rapidement faire un projet de loi sur l'adoption, mettre à plat tout, car, comme vous l'avez pointé, aujourd'hui, ça ne correspond plus à la réalité, notamment, on va le voir tout à l'heure, avec l'accès aux origines. On n'adopte plus de bébés, donc on ne peut plus dire, comme disent certains psychanalystes, que l'adoption, c'est une nouvelle famille et qu'on coupe tout le reste, que tout le reste n'existe plus. C'est faux. On adopte de plus en plus d'enfants déjà plus grands ou d'enfants étrangers qui voient bien et qui ne sont pas issus. Ils se coupent. Donc, tout ça est à revoir. J'espère que le gouvernement le fera et que nous serons saisis, peut-être en même temps ou avant, d'un projet de loi sur l'adoption. Pour le reste, le gouvernement envisage, c'est vrai, après conflit de la question de l'éthique, la PMA, il se refuse à envisager totalement la GPA. Je dis ce que j'en pensais, je ne dis pas autre chose aujourd'hui. Voilà. Donc, toutes ces interrogations, nous les avons, bien sûr. Pour le reste, nous pensons que l'ouverture du mariage aux groupes homosexuelles est fait, comme l'a dit hier M. Baudis, fait, mais fin à un certain nombre de discriminations, ne serait-ce que des discriminations même indirectes ou collatérales. Voilà. Et puis, après, la réflexion s'imposera. Donc, je vais demander à Mme Meunier si elle a des questions à vous poser. M. Revet, elle demande la parole. Y a-t-il d'autres collègues qui veulent poser des questions ? Car je fais masse du tout. M. Revet, pour l'instant. Mais après, il ne faut pas avoir de... Vous pouvez plutôt avoir des... Comment on dit ça ? Vous pouvez dire non après. Voilà. Mais si vous ne dites pas oui maintenant, vous ne direz pas oui après. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui demandent la parole ? Mme Catherine Tasca. Quelle honneur, M. le Président ? Et quand je la veux, je la demande. Oui, mais pas après, parce qu'il faudra terminer à l'heure précise. Donc, vous l'aurez. Et puis, vous me direz si vous voulez... Non, 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 je ne la demande pas. Vous ne la demandez pas, d'accord. Bon, Virginie, qu'est-ce ? Bon, on verra, parce que là, ça va. Alors, non, mais c'est Mme Poivet-Leclerc qui va commencer par répondre. Comme ça, ça les permettra de... Voilà. Alors, Michel Meunier, rapporteur pour la Commission des affaires sociales. Merci, Mme Denoua-Banteux. Moi, je n'ai pas forcément de questions à vous poser, puisque vous avez brossé, c'est vrai, l'ensemble des problématiques en soulevant certains sujets qui vous paraissent parfois incohérents et que la loi devra, d'une manière ou d'une autre, répondre, si ce n'est par cette loi-là. En tout cas, c'est sur celle à venir, sur l'adoption et les filiations en général. Donc, moi, je voulais revenir, mais sans m'apesantir, sur le dernier aspect de votre propos, c'est-à-dire la recherche en paternité. Et c'est vrai que, n'oublions pas, 8% des naissances, ce n'est pas rien, 8% des naissances aujourd'hui en France se font sans père, entre guillemets, enfin, déclarées. Et donc, est-ce du côté des droits des femmes ou du côté des droits des hommes ? Toujours est-il que la question peut être discutée, mais je n'en conviens pas ici et pas en ce moment. Et moi, je redis que si on veut être responsable, aussi bien en tant qu'homme ou en tant que femme, sur les naissances que l'on choisit d'avoir, on a des moyens, et peut-être là aussi, on peut développer d'autres pratiques et politiques publiques en matière de prévention. Voilà. Oui, merci, M. le rapporteur, président. Maître, merci de l'exposé que vous venez de nous faire. On a compris qu'ayant été auditeur la semaine dernière, vous avez accès en fonction de ce que vous ressentiez des questions qui se posaient ici, et donc que vous avez orienté votre intervention sur les problèmes d'adoption, de filiation. Je crois qu'à l'unanimité, je pense pouvoir le dire devant M. le rapporteur qui l'a dit, nous pensons que ce problème de l'adoption doit être vu dans sa globalité. M. le rapporteur disait que d'ailleurs, il eût fallu l'examiner avant même le texte sur le mariage, ce qui eût été préférable, à plus forte raison, les problèmes de PMA ou GPA, qui sont encore beaucoup plus complexes. Moi, pour expliquer, M. le rapporteur, vous avez dit, nous voterons le texte sur le mariage ou autre, je pense que vous n'incluyez pas forcément l'ensemble des membres qui sont ici, parce qu'il peut y avoir... Je veux dire le rapporteur. C'est bien comme ça que je l'ai compris, M. le rapporteur. Alors, maintenant, moi, je reviendrai justement sur le mariage, parce que tout à l'heure, et juste avant vous, nous auditionnons le notariat, le président du notariat, qui a eu cette phrase en commençant, sur la nécessité de bien faire réfléchir les conséquences liées à la notion de mariage, s'il est étendu à tout le monde, en disant qu'on n'est pas sûr, et je crois que c'est rarement d'ailleurs le cas, parce que quand les gens se marient ou autre, ce n'est pas leur première priorité, en général, c'est plutôt l'amour qui les réunit, et donc ils ne pensent pas forcément aux conséquences de ce qui découleront. Et c'est vrai, moi, je l'ai dit tout à l'heure, pour les, comment dirais-je, les jeunes, ou moins jeunes qui se marient, c'est encore plus vrai pour le législateur, qui, lui, vote un texte, pour lequel il devrait analyser, pouvoir analyser avant, toutes les conséquences de son vote, ce qu'on fait entre nous assez rarement, sauf des spécialistes. Il n'y a pas de problème. Alors, ma question concerne le fait du mariage. Vous êtes amené sans doute à plaider, je suppose, j'interroge les deux avocats que nous avons la chance d'avoir. Vous êtes amené à plaider, tout à la fois sans doute, pour des divorces ou autres, pour des mariages hétérosexuels aujourd'hui, ou pour des gens qui ont été paxés et qui souhaitent en sortir. Quels sont les points, sans vous révéler de secret, si vous voulez, qui ressortent des conséquences, soit du mariage lui-même, soit du pax, et de ce qui n'a pas été introduit par le pax, dans le pax, à l'origine, et ceux auxquels, finalement, quand on reçoit les gens, allez, soyons clairs, on fait de la politique, mais enfin, il y a l'idéologie d'un côté, et puis il y a la réalité, on sait très bien que les personnes homosexuelles, ce qui compte, c'est ces aspects qui n'ont pas été pris en compte. Moi, j'ai reçu il y a peu de temps tout à la fois un gay et une lesbienne qui étaient ensemble depuis 20 ans, chacun de leur côté, qui avaient enfant ou procréé en ayant à l'étranger ou homosexuelles qui ont adopté chacun de leur côté puisqu'ils ne pouvaient pas... Bon, et qui nous ont dit mais on voudrait quand même, on vit ensemble, on continue de vivre, on a acheté notre maison, on a associé cela, et aujourd'hui, on est traité différemment alors qu'on a une vie, on considère, nous, qu'on a une vie normale, et cette situation, elle n'est pas nouvelle, elle a existé depuis le temps et donc, c'est la responsabilité du législateur de la traiter, mais vraiment de la traiter en mesurant toutes les conséquences des choix que l'on fait. Alors, et à travers ce que vous avez pu plaider, est-ce que vous pouvez donner quelques indications par rapport à ça ? Merci, Virginie Clès. Vous avez, je vais dire, notre collègue Charles Revet qui est très assidu ici, qu'il a sûrement entendu la dernière, je m'excuse, la dernière remarque de Mait Combré, les notaires ne sont pas des révolutionnaires, je ne pense pas, ceux qui le pensent vraiment, ce n'est pas des révolutionnaires, qui vous a dit, oui, on pourrait penser à notre statut d'union civile pour les homosexuels, mais franchement, ce n'est pas du tout bon parce que ça en ferait quatre ou cinq et ça suffit comme ça. Donc je pense que ça vous incitera peut-être à voter pour le mariage. Et vous ne les avez pas et nous ne les avons pas pour 95% d'entre nous. Parce que au Sénat, on a des rapports très cordiaux pour aller de l'avant. Heureusement. Vous voyez ? Merci, M. le Président. Je vous en prie. Je voudrais revenir sur une phrase que vous avez prononcée alors que j'ai peut-être mal comprise ou qui, en tout cas, à mon sens, pourrait être explicité un peu mieux. Vous avez dit que ne pas légaliser en matière de certaines pratiques de PMA reviendrait à encourager le détournement de la loi. Ça me surprend un petit peu que de dire ne pas légaliser revient à encourager le détournement. Est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez dire ou est-ce que c'est plutôt ne pas légiférer ? Parce que, particulièrement en pratique de PMA, comme d'adoption d'ailleurs, on est confronté quand même à des droits ou des intérêts peut-être parfois un peu contraires ou un peu contradictoires. Et il me semble que c'est plutôt l'équilibre entre tous ces droits qu'il faut arriver à retrouver. Le droit de la femme, certes, mais le droit de l'homme d'honneur aussi. Un donneur de sperme le fait, en tout cas, ceux que moi, je connais, pour aider une femme stérile ou un couple stérile à avoir des enfants, pas forcément pour servir de la PMA entre guillemets de convenance. C'est un terme qui a été souvent utilisé. Donc, si on devait aller vers là, c'est une chose. On est favorable, on ne l'est pas, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Mais en tout état de cause, la moindre des choses serait que le donneur en soit informé. et c'est quand même un donneur d'organes. Quand on donne un rein, ce n'est pas pour que quelqu'un qui est très riche, etc., en ait trois, c'est pour que quelqu'un qui est menacé de mourir parce qu'il leur manque un, en ait un. Donc, je pense que les objets et les objectifs de ces dons, certes, très particuliers que sont les dons de gamètes, se doivent d'être faits dans la plus grande transparence. On a parlé de recherche de paternité aussi. On a vu récemment à la télévision des reportages sur des papas qui ont été spoliés de leur paternité parce que la maman est partie accouchée toute seule, etc., et puis qui se retrouve tout à coup affublée, entre guillemets, d'un fils, d'une fille, de 8 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans, que sais-je. Donc, là aussi, le droit des papas et le droit des enfants à connaître leur papa si le papa est prêt à accepter sa paternité est important à prendre en considération. Donc, il me semble que ce terme de devoir de légaliser me paraît un peu surprenant et peut-être un peu fort. La parole, d'abord peut-être Maître Poivet pour répondre. Voilà. Et puis, pour une question à la parole, nous avons encore presque une demi-heure. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui me concerne, je voudrais faire une remarque en ce qui concerne la PMA. Je crois que nous ne devrions pas avoir à légiférer. La PMA devrait être d'entrée de jeu ouverte à tous les couples mariés. car si elle n'est ouverte qu'aux couples mariés hétérosexuels, on va tomber sous le coup de la CEDH qui va considérer que nous faisons un statut différent aux gens mariés selon qu'ils sont hétérosexuels ou homosexuels. La CEDH, dans l'article 8 ni l'article 14 ne permettent de condamner un État qui refuserait un mariage homosexuel. En revanche, nous serons condamnés, la France sera condamnée si elle n'aligne pas le droit de ces couples sans tenir compte du fait qu'ils sont seulement mariés. Je me permets d'attirer l'attention de tout le monde sur un arrêt de la CEDH qui s'appelle Gasse et Dubois du 15 mars 2012 que j'ai apporté, que je vous laisserai si vous voulez. Je pense que c'est une question intéressante qui fait qu'en réalité, l'ouverture de la PMA, elle est une conséquence nécessaire du mariage pour tous. Ça, c'est un point qui me paraît important. Deuxième point important... Pardon ? Il veut dire qu'il faut que c'est médical. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est nécessairement... Sinon, on va avoir un statut discriminant par rapport aux couples qui sont homosexuels. Deuxièmement, si la PMA ne s'accompagne pas d'une loi sur la GPA, on va assister à ce qui se passe au Canada, c'est-à-dire à une féminisation de la filiation. Car il n'y aura pas de filiation paternelle possible en dehors d'une hétérosexualité, c'est-à-dire un homme qui arrivera dans un mariage homosexuel pourvu d'enfants d'une relation antérieure hétérosexuelle. Mais si on est dans une relation purement homosexuelle, ça veut dire que ces hommes qui se marient, qui vivent ensemble, ne peuvent pas pour le moment avoir d'enfants. Et ça veut dire que la seule filiation qui va exister, ça va être une filiation qui va être essentiellement féminine. Le Canada connaît cet inconvénient puisqu'il n'a pas admis la GPA pour le moment. Ce qui fait qu'actuellement, il y a des GPA qui se font aux États-Unis qui ne sont pas loin. Ils s'en vont à San Francisco ou à Los Angeles. Voilà. Donc ça, ce sont deux axes sur la PMA et la GPA qui me paraissent importants. Je voudrais parler de l'intérêt de l'enfant parce que je pense que cet enfant qui est l'objet de toutes les convoitises, de tous les désirs, de toutes les préoccupations, on ne s'en préoccupe pas beaucoup. On nous parle du désir d'enfant, du besoin d'enfant, de la nécessaire possibilité d'accéder à une procréation médicalement assistée. La stérilité, c'est quelque chose d'impossible. C'est comme une forme de cécité reproductive que plus personne n'admet. Moi, je veux bien, mais l'intérêt de l'enfant. Quand on me parle de l'intérêt supérieur de l'enfant, je m'aperçois que c'est une espèce de fourre-tout qui comprend, en réalité, tout ce qu'on a envie d'y mettre, mais rien qui ne soit vraiment dans la ligne de l'intérêt spécifique et exclusif de l'enfant. Je m'explique. Lorsqu'une femme, et je reviens sur le problème des recherches de paternité, lorsqu'une femme est enceinte, d'abord, le père sera père quand la mère le décide, que ce soit dans le mariage ou hors mariage, parce que nous savons tous que les systèmes de contraception sont occultes. Donc, le mari ne peut pas savoir si sa femme prend une contraception, quelle qu'elle soit. Deuxièmement, l'avortement, on n'a pas besoin des deux pour le décider, ce qui veut dire que l'interruption de grossesse est un acte unilatéralement décidé par la mère. L'enfant qui va naître donc du désir unilatéral d'une femme, parce que c'est de plus en plus comme ça, est un enfant pour lequel on va pouvoir agir en recherche de paternité. Et quand on agit en recherche de paternité, on agit toujours au nom de l'intérêt de l'enfant. Et depuis, je n'ose pas dire combien d'années, mais quelques 25 années au moins, si ce ne sont 30, je me bats pour faire reconnaître un principe de responsabilité quasi délictuelle pour avoir un euro symbolique parce que j'estime qu'en 2013 et quelques années avant, d'ailleurs depuis 1967 ou 2008 où la contraception s'est répandue, on ne peut pas être enceinte malgré soi ou en tout cas le demeurer malgré soi. Donc, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, je suis régulièrement déboutée de mes demandes de dommages intérêts parce qu'on me dit que l'enfant a besoin d'avoir un père, il a besoin d'avoir une filiation, il a besoin d'avoir un accès à ses origines. Peut-on soutenir dans la main droite des conclusions au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi ? Et dans la main gauche, avoir des adoptions plénières qui sont un mensonge juridique et judiciaire et qui procèdent à une éradication légale de tout accès aux origines ? C'est vraiment une question qui est tellement choquante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, maintenant, on va voir des mariages homosexuels où il y a forcément un mensonge quelque part ou un silence gardé quelque part. Un mensonge si on ne veut pas dire ou un silence gardé, ça revient au même. Ça veut dire que ceux qui auront 30 ans dans 30 ans et qui seront nés dans ces conditions-là, est-ce que quelqu'un ici peut dire ce qui sera son trouble dans cette inaccessibilité à ses origines ? Je crois que personne ne peut le dire. Personne ne peut dire si ça sera un trouble ou pas un trouble, si ça sera un droit, une revendication. Personne ne peut le dire. Je crois que là, nous sommes en train de construire une espèce de monstruosité et que ce qu'il faut vraiment réformer, c'est la filiation. On est dans une société qui prône la transparence. C'est une société qui ne permet plus le mensonge parce qu'effectivement, les tests génétiques nous établissent les paternités, les liens de filiation, 99,99 % de sécurité, de certitude. Si on est dans un système comme celui-là et si on est transparent, il faut bouleverser la filiation et dire qu'on va faire coexister pacifiquement parce que la loi va le penser une filiation qui sera une filiation biologique qui sera ou qui ne sera pas pourvue de conséquences selon que l'auteur biologique aura décidé d'assumer cette filiation ou de ne pas l'assumer, de la répudier. Et on aura parallèlement une filiation élective qui sera celle de l'adoption simple ou de l'adoption simple. J'espère, pour ma part, que l'adoption plénière disparaîtra parce que dans ma clientèle, vous posiez la question de ce que nous voyons dans notre clientèle. Dans ma clientèle, ça fait 32 ans que je suis avocat et j'ai été 8 ans claire de notaire, donc ça fait 40 ans de bons et loyaux services aux droits de la famille. Ce que j'ai vu, surtout, ce sont des adultes qui sont dans un état de détresse absolue parce qu'ils n'ont pas accès à leurs origines et que quand vous voulez faire un changement de régime matrimonial qui est soumis à une homologation judiciaire parce qu'il y a encore un enfant mineur ou autre, si cet enfant est un enfant qui a été adopté en la forme de l'adoption plénière, moi, avocat, je ne peux pas obtenir la copie intégrale de son acte de naissance. Je ne peux avoir que des extraits d'actes de naissance. Je suis obligée régulièrement d'avoir accès à la chancellerie pour me faire délivrer une pièce que le tribunal exige. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a la mention sur l'origine du certificat, l'acte de naissance d'origine, il y a l'histoire, la véritable histoire de cet enfant. Donc, je crois que là, ce mensonge juridique et judiciaire n'est plus possible en 2013. Il faut vraiment repenser la filiation. Je crois que ce n'est pas si compliqué que de dire qu'il y a une filiation biologique, elle est là, il y a une filiation élective, c'est un choix, elle sera, cette filiation élective irréversible et on fait une adoption simple qui sera une adoption simple sans réversibilité possible et on aura la vérité, la transparence. Si un jour, l'enfant veut aller voir son géniteur ou sa génitrice biologique, il ira. Mais il faut quand même arrêter de reproduire et de faire reproduire pour satisfaire le besoin des adultes sans avoir en aucune façon considération des besoins des enfants. Alors quant aux conséquences des divorces et des ruptures pour répondre à votre question, monsieur, ce que nous voyons évidemment, c'est que les humains sont extraordinaires de la même façon que quand ils se marient sous le régime de la séparation de biens, la première chose qu'ils font, c'est l'ouverture d'un conjoint et un achat en indivision, que quand ils se marient sous le régime de la communauté, ils vont vite chacun mettre les cadeaux de leurs grands-parents sur des livrets de caisses d'épargne, ils sont très surpris de savoir que l'autre va avoir, s'il ne garde pas des traces extraordinaires droit à la moitié. De la même façon, je vois dans ma clientèle des concubines qui sont restées 20 ans avec leurs partenaires et qui viennent me dire, mais enfin, je ne comprends pas, on a habité dans mon appartement, c'était mon bien, j'ai acheté la nourriture tous les jours et là maintenant, mon partenaire a décidé de partir et j'ai droit à rien, ah non, parce que vous êtes en dehors de la loi et que vous êtes en concubinage, vous n'êtes pas dans un mariage. Oui, mais enfin, quand même, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans, ça pourrait en faire 50, c'est ainsi. Alors, on a exactement dans ces conséquences-là la même anarchie intellectuelle que pour les régimes matrimoniaux, à savoir que les gens se mettent dans des systèmes de concubinage ou de paxe à raison de la facilité consubstantielle de ces modes de conjugalité pour en sortir, sans procédure, sans sommation respectueuse préalable, mais au moment où il faut mesurer et supporter les conséquences de la rupture, là, plus personne n'est d'accord et tout le monde en appelle au mariage et à ces conséquences qui sont quand même un peu protectrices, c'est-à-dire qu'on veut des droits et on ne veut aucune obligation. donc je crois que là, il y a aussi, puisqu'on est en train d'ouvrir le mariage à tous, qui est effectivement une avancée sociale, ouvrons aussi l'information à tous et je crois que l'information, ce n'est pas dans les cinq minutes qui célèbre après la célébration du mariage. L'information, elle passe par l'éducation, c'est dans les sciences de la vie ou dans les sciences sociales, avant le baccalauréat, qu'il faut quand même dire aux gens que quand on se marie, ça veut dire qu'on va avoir des droits et des devoirs et ces devoirs, ils vont perdurer sous une forme ou une autre au moment d'une rupture. On ne prépare pas les gens au mariage en leur disant l'article 212 et l'article 215 le jour de la célébration, ils n'en ont cure, ça leur est complètement indifférent. Et les régimes matrimoniaux, c'est la même chose. Je pense que toutes ces personnes qui veulent se marier maintenant et qui sont des personnes homosexuelles, je crois que c'est très important de leur faire mesurer. Je l'ai fait récemment à un jeune homme qui voulait se marier. En l'espèce, c'était un jeune Français qui voulait se marier en Espagne avec son compagnon. Je lui dis, attention, vous vous connaissez peu, il faut quand même savoir qu'en cas de rupture, il faudra peut-être payer une pension alimentaire. Il a pris, comme disait le mauvais auteur, son chapeau est la fuite. Vous voyez ? Donc, je crois que ce sont des choses qu'il faut vraiment... Il y a une information dont le législateur ne peut pas faire l'économie dans un tournant de l'organisation sociale aussi important. Voilà. Merci. Madame Clède, vous répondez. Oui, je voulais simplement revenir un tout petit peu sur ce droit aux origines parce que je crois qu'effectivement, il va falloir que la loi définisse très précisément qu'est-ce que c'est que le droit aux origines et c'est quoi les origines et c'est quoi l'histoire. Pardonnez-moi, mais un spermatozoïde ou un ovocyte, ce n'est pas l'histoire d'un enfant. Par contre, qu'il soit né par procréation médicalement assistée, c'est son histoire cette fois-ci. Donc, je pense que là, il faut vraiment regarder ça de très, très près parce que je réitère, un spermatozoïde ou un ovocyte, c'est un bout du matériel génétique, c'est un bout des chromosomes. Certes, ce sont des caractères physiques, médicaux, tout ce que l'on voudra, certes, mais même sur les caractères physiques, ce n'est pas entièrement suffisant pour déterminer quelqu'un. L'environnement, etc., joue énormément. Donc, pour moi, que toute personne ait accès aux caractéristiques physiques, médicales, etc., de ces deux parents, pas seulement du père, de ces deux parents, parce qu'il y aura aussi, avec la PMA, des dons d'ovocytes, c'est une chose et c'est inalienable. Mais je crois vraiment qu'il faut que la loi le définisse très précisément. C'est ce que je voulais dire un peu tout à l'heure quand je disais, attention aussi au droit entre guillemets du donneur. Il faut que l'on sache quelles informations devront être données à l'enfant qui, effectivement, doit rester vraiment au centre de nos préoccupations. Et je pense que s'il y a bien quelque chose de dangereux que l'on est en train de faire en ce moment, et là, c'est la scientifique, ex-scientifique qui parle, ce sont les manipulations de gamètes, je dis bien les manipulations de gamètes que l'on fait en amont des fécondations in vitro. Ça, c'est extrêmement dangereux sur un plan scientifique. Là, on ne sait pas du tout où l'on va et là, je pense qu'il faut être très prudent. Par contre, sur les origines, je pense que la loi peut sans aucun problème sereinement bien fixer les choses et bien fixer le cadre dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Pardon, mais je pense que je crois que c'est un peu réducteur de considérer un spermatozoïde et un ovule comme du matériel génétique. Ce n'est pas seulement du matériel génétique parce que si c'était seulement du matériel génétique, vous n'auriez pas et je pourrais vous les faire rencontrer les personnes qui sont en état de souffrance pour savoir qui était leur donneur de spermatozoïdes, qui était le porteur du spermatozoïde qui les a engendrés. Je pense qu'un humain, je crois qu'il est très difficile et qu'il serait un peu téméraire de notre part de décider de ce qui sera bon pour tous dans 30 ans ou dans 50 ans. Je ne suis pas du tout convaincue que celui qui sera né n'aura pas envie de savoir qui était le porteur du matériel génétique et n'aura pas envie d'avoir des liens avec ce porteur de matériel génétique. Les psychanalystes qu'on a écouté sur le sujet nous disent que généralement, ces demandes, quand elles deviennent pathologiques, sont liées à des problèmes présents et non pas forcément des problèmes passés. Je pense que c'est ce que vous appeliez le mensonge tout à l'heure et là, je vous suis, sur ce mensonge de l'origine de la naissance qui a sans doute des choses à voir. Mais bon. Sur ce point, Madame Kess et Virginie, on va entendre tout à l'heure le président Tugnaop, on pourra poser toutes les questions, mais je crois qu'on est assez d'accord ici, en tout cas moi c'est mon point de vue, pour dire que quel que soit le mode d'engendrement d'un enfant, cet enfant doit pouvoir connaître son histoire. Voilà. Alors ensuite, ensuite, bon je vais donner la parole à Maître Denoy, encore un moment, ensuite Maître Leclerc ou Poivet, je crois que là il n'y a que des doubles noms, donc c'est très bien comme dans la loi. Donc, oui, nous avons entendu ici des professeurs de droit, alors je ne parlerai pas de celui ou ceux qui étaient favorables au texte. J'étais assez impressionné parce que je le connaissais depuis 15 ans par le témoignage du professeur Roser, qui était professeur à Bordeaux, qui au moment du Pacte se militait plutôt pour une union civile, etc. Et qui maintenant nous dit les pouvoirs plus vides doivent avoir le courage, exactement ce que vous avez dit, d'établir un texte qui reconnaisse les deux lignes de filiation. Voilà. Pour tous les couples ou pour les femmes seules. Une filiation biologique, bon voilà, et puis une filiation volontaire, sociale, vous avez appris à notre adjectif. Moi j'ai dit élective. Vous avez dit élective, voilà, et qu'on sache très bien où on va. Et alors, bon, ici tout le monde n'est pas d'accord, loin de là, loin de là, même parmi les socialistes. Mais même Mauser nous dit vous devrez aborder toutes les façons. Et encore, comme vous les aurez abordées dans la loi, il est possible que dans 10 ou 20 ans, il y en a encore d'autres. Voilà. Donc, on en est là. Voilà. Alors, c'est peut-être un gouffre pour certains, mais moi je suis heureux de vous entendre par rapport à votre plantelle, enfin, aux faits concrets que vous connaissez, etc. Voilà. Enfin bon, après, c'est un autre débat. Peut-être que Madame de Moire veut ajouter quelque chose. Mais écoutez, pas forcément ce qu'a dit Hélène Foyvel-Eau-Claire à balayer un peu l'ensemble des sujets, mais c'est vrai qu'encore une fois, on est tous très demandeurs d'une réforme de la filiation et c'est vrai qu'on est très nombreux à partager ce point sur la question de la révocabilité de l'adoption aujourd'hui qui est devenue complètement hors de propos. Oui, et aussi de l'adoption plénière qui, telle qu'elle est aujourd'hui, ne répond pas à ce qu'elle est vraiment. Voilà. Et ça, tout le monde le sait parce que l'adoption plénière, elle a été faite à un moment où on a voté des bébés, des bébés blancs pour les Blancs, voilà, et qu'aujourd'hui, on voit bien qui on peut adopter. Alors, si on a la chance dans un département où il y a quelques enfants à l'ASE qui sont adoptables, on peut avancer de chance, sinon on va à l'étranger. Alors là, on ramène un petit garçon, une petite fille, quelques fois même un adolescent qui forcément, je ne sais pas si on nous a dit l'autre jour, mais il ne comprend pas. Je pense que si, je pense qu'il comprend. Il comprend qu'il n'est pas pareil que ses parents quand même, non ? Je ne sais pas, moi, s'il vient du Vietnam ou de Mali ou du Brésil ou du... Bon, voilà, donc ça ne correspond plus à la réalité. Et j'ai été très impressionné par un psychanalyste dont je ne citerai pas le nom ici, qui lui est toujours accroché à l'adoption plénière telle qu'elle est et qui nous dit l'adoption plénière c'est la rupture totale avec la famille d'origine. L'enfant rampe dans le lit de ses parents par le haut, il la ressort par le fond, c'est fini et les enfants c'est de famille. Bon, enfin, j'ajoute, j'ajoute pas. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, mesdames, maîtres ? Non ? Merci pour vos témoignages concrets.